Avec les répétitions et avec le recul, je me rends compte qu'il y a plusieurs façons de travailler la musique. En fait, j'en ai vu deux. Il y en a sûrement plus, mais je vais vous en parler de deux. Et donc pour parler de ces deux façons de travailler la musique, en fait, je vais utiliser une image que mon mari a utilisée et que je trouve qui est très 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 pertinente. Et il s'agit en fait de faire une analogie avec la magie. La magie comme Harry Potter ? Iiiiiiih, un peu, ouais, un peu. En même temps, bon, ça se voit que j'aime bien Harry Potter. Donc pour la magie de la musique, on a deux types de personnes. On a les enchantresses, les enchanteurs d'un côté, et les magiciennes et les magiciens de l'autre. Vous voyez à peu près qu'il y a quand même une différence entre les deux. Il y a Harry Potter le magicien et il y a Merlin l'enfanteur. Quelle est donc la différence entre les deux ? Je pense qu'il y a beaucoup plus de différence que ce que je vais dire, mais bon, vous allez comprendre. Pour les magiciennes et les magiciens, la façon dont ils étudient la magie, c'est dans les livres. Avec la théorie, la théorie, la théorie. Et ensuite, voilà, ils épluchent, ils comprennent comment ça fonctionne. Et c'est un peu comme Hermione, voilà, à passer ses journées dans la bibliothèque, voilà, et à comprendre comment ça fonctionne. Et donc pour ça, évidemment, quand ils se mettent à faire de la magie, c'est de la magie extrêmement précise. Ils font exactement ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Et ça, c'est cool, ça repose, c'est top, c'est propre, c'est bien, voilà. Et les enchantresses et les enchanteurs, alors ? Et bien en fait, eux, elles, baignent dans la magie. Ça ne les intéresse pas du tout d'apprendre, enfin, ça les intéresse pas. Ça les gonfle un peu d'apprendre la théorie, en fait. La façon dont ces personnes-là apprennent la magie, c'est en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant et en pratiquant. Et donc en fait, ça les saoule un peu d'étudier la technique, la théorie, etc. Eux et elles, elles ont vraiment besoin de mettre les mains dans le cambouis, de tester. Et donc, quand ces personnes-là font de la magie, souvent c'est de la magie assez puissante, un peu bordélique, mais qui marche, qui marche très bien. Et donc là, souvent, ce qu'on les entend dire, c'est, bah écoute, tu voulais une boule de feu, je t'ai fait une boule de feu. Bah oui, elle crame les doigts, bah c'est une boule de feu. Ah, on peut faire en sorte qu'elle crame pas les doigts ? Comment tu fais ? Montre, 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 non, me dis pas la théorie, montre-moi comment tu fais. Ah, tu fais comme ça, ok. Ah, regarde, j'ai réussi, j'ai fait une boule de feu qui cramait pas les doigts. On peut la faire bleue ? Ah ! Voilà. Là où le magicien va dire, bah oui, évidemment, tu peux la faire bleue, tu peux la faire jaune, tu peux la faire... T'as lu le bouquin ou pas ? Franchement... Oui, et puis ça s'appelle d'ailleurs, terme technique, terme technique, terme technique, qui est très précis. Et c'est ça la différence entre les deux, c'est que les deux arrivent à faire de la magie, de la magie qui fonctionne, de la magie qui fonctionne très bien. Mais voilà, quand le magicien n'a pas de bouquin, il est un peu perdu. Et en revanche, quand l'enchanteur décide d'étudier un peu plus dans les bouquins, bah ça marche mieux. Évidemment. Et donc ça, c'est assez drôle, parce qu'en fait, la façon dont Vincent et moi, on fonctionne, c'est comme ça. C'est-à-dire que lui, c'est un vrai magicien. Et moi, je suis une cul-enchanteresse, là-dessus. Là-dessus, c'était trop marrant, parce qu'on a fait une séance de travail tous les deux. Et lui, il me disait, bah tu vois, non, mais là, il faut passer en terme technique, terme technique, terme technique. Moi, j'ai décroché. Parce que je souris bêtement à ce moment-là. Je fais, oui. Et ensuite, là, je lui ai dit, bah écoute Vincent, fais-moi écouter. Et en fait, quand il me fait écouter, je dis, ah bah oui, c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, tu passes là, tu passes là, tu fais ça, tu fais ça, et puis là, on peut faire la voix là. Et je ne sais pas d'où ça vient. C'est juste que, bah, je l'entends. Je me vois. C'était à force de pratiquer, à force de chanter, à force de reproduire toutes les musiques que j'ai entendues depuis que je suis toute petite, en fait, que je comprends comment ça marche. Mais moi, je vois le cadre dans lequel on peut évoluer. Et j'évolue dedans. Mais après, je n'ai pas besoin de savoir si c'est du binaire, triolet, machin, terme technique. J'avoue que j'en ai pas besoin, pour l'instant. Vu que j'ai mon magicien sous la main, évidemment, c'est à lui que je demande tous les termes techniques, et puis c'est lui qui s'embête avec ça. Et donc, pourquoi est-ce que les magiciens aiment bien travailler avec les enchantresses ? Bah, parce que c'est fun, on se marre bien, déjà. Et puis, parce que, moi, en fait, je teste des trucs. Et donc, c'est bien, ça nous permet de faire des choses assez originales. Et justement, comme on est hyper complémentaires, non seulement c'est original, mais en plus c'est carré. Faut pas déconner, non plus. Et vous alors ? Est-ce que vous êtes plus enchanteresse ou magicienne ? Enchanteur ou magicien ? Et ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes magicien, trouvez-vous un enchanteur, une enchanteresse, évidemment. Et si vous êtes enchanteresse, trouvez-vous un magicien ou une magicienne. Parce que c'est super fun de bosser ensemble. Ça marche vraiment très bien. Et donc, évidemment, cette image-là, on peut aussi l'apprendre au niveau des maths. En fait, c'est un peu la même différence que je vois entre les physiciens, les physiciennes, et les mathématiciennes. Voilà, moi, je suis plus physicienne. Voilà, vous l'aurez compris. Le principe, c'est oui, bon, bah, la louche, ça marche comme ça. On a compris le mouvement, en fait. On n'a pas besoin, oui, t'as un épsilon, là, mais on s'en fout un peu de celui-là. On a compris le mouvement général du truc, et puis on voit comment ça marche. Et là où les mathématiciennes disent, enfin, Émilie, il y a un épsilon, là. Enfin, s'il est là, c'est qu'il sert à quelque chose, en fait. Et que, en fait, si tu ne prends pas en considération, le pont, il ne va pas tenir mon petit chat. Ah, bah non. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, on a compris comment ça fonctionne, un pont. Oui, mais si tu veux le construire, il faut passer par les maths. Ok. Et c'est aussi la même différence qu'on peut voir entre le jazz et la musique classique. Enfin bref, vous avez compris, c'est-à-dire que la musique classique, on est obligé d'être hyper carré, parce que, bah, voilà, il y a 18 000 instruments. Il faut qu'ils jouent ensemble, il faut que ça joue bien ensemble. Le jazz, on a un cadre, alors un cadre qui est très précis, c'est hyper précis, le jazz. Mais au sein de ce cadre, on peut improviser, il n'y a pas de souci, quoi, ça fonctionne. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons de faire de la musique. Vraiment. Donc surtout, si vous êtes comme moi, si vous êtes une enchanteresse, si vous n'avez pas vraiment de base de solfège, c'est pas grave. C'est pas grave si vous n'en avez pas besoin, concrètement. C'est pas grave du tout. Donc faites. C'est juste que, voilà, moi je travaille à l'oreille, ça prend un peu de temps, oui. Mais là, j'ai trouvé, voilà, après il suffit juste de se trouver un magicien pour faire tout ce qu'on ne sait pas faire et travailler ensemble. Et ça marche, ça fait de la musique, ça fait de la magie. Ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, ne vous laissez pas bloquer par des difficultés ou des limites que vous pouvez vous trouver. Parce que c'est, avancez, du moment que vous taffez, du moment que vous bossez sérieusement. Eh bien, go, quoi. Vous ne bloquez pas, uniquement pour ça. Voilà, c'était le petit message développement personnel de la vidéo. Mais allez-y et amusez-vous. Et souvenez-vous, c'est possible. Faites-le. À bientôt. Sous-titrage ST' 501